Musique Hervé Moukouri est sur ce plateau, Hervé Moukouri, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Comment allez-vous ? C'est bien Dieu, merci, on rend toujours grâce à Dieu. On rend toujours grâce à Dieu, on pourra dire comme Candide, il faut le dire. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoique les événements soient enchaînés. Mais vous, vous nous dites tout simplement aujourd'hui que l'avènement du Covid-19 prête davantage le flanc au trafic d'organes. Et la crainte du virus nous empêche en tout cas de regarder de très très près, il faut le dire comme ça. Un phénomène inquiétant, illustration d'ailleurs parfaite avec ce qui s'est passé avec le corps de notre compatriote Johnson Ecoutou. C'est une affaire grave, pas du tout médiatisée et pourtant qui met en lumière un phénomène audio, inhumain et condamnable jusqu'à la dernière énergie. L'affaire suivie de très près par deux valeureux compatriotes, confrères par ailleurs, Jean-Célestin Edjanger et Abdelaziz Moundendjibam, a été baptisé. L'affaire Johnson Ecoutou, un Camerounais de 52 ans vivant en France et en service à la RATP. Eh bien, ce compatriote de son vivant a subi le prélevement de son rang alors qu'il est décédé des suites de Covid-19 selon l'hôpital privé Paul Dangine. L'épouse du défunt, dans un direct sur les réseaux sociaux, relate toutes les peines et tortues qu'elle a subies pour entrer en possession du dossier médical de son regretté mari. Dans le dossier médical en question, le certificat de genre de mort indique que Johnson Ecoutou est décédé de Covid-19 et a fait don d'un organe son rang. Faux archives, faux, clame Rose Ecoutou, elle-même en service aux hôpitaux de Paris. Donc elle sait de quoi il est question. Pour cette dame éplorée, jamais son compagnon n'avait signifié sa volonté de donner gracieusement son organe. Il s'agit tout simplement là d'un trafic d'organes. Pour la petite histoire, notre compatriote Johnson Ecoutou a été transporté de son domicile le 4 avril dernier par une ambulance suite à des maux de tête. Il a été admis à l'hôpital privé Paul Dangine de Champigny-sur-Marne, c'est en France. Décédé le 8 avril, soit 4 jours plus tard, son épouse s'est vivement étonnée de la révélation sur le certificat de genre de mort des motifs de décès alors qu'il ne présentait pas de symptômes de Covid-19. Et je le relevais encore tout à l'heure, la mention d'un don d'organe sans autorisation explicite signé par son mari. Il faut dire que Rose Ecoutou a dû insister et surtout persister après les pressions exercées par les avocats. Elle a pu obtenir des informations sur les circonstances du décès de son mari. L'hôpital privé Paul Dangine de Champigny-sur-Marne n'a vraiment pas bonne presse. Il y a encore quelques semaines, deux salariés ont été interpellés, placés en garde à vue pour recel. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir voulu vendre des respirateurs sur Internet. Un matériel pourtant précieux pour les soignants en cette période de pandémie de coronavirus. C'est-à-dire que le côté très obscur de cette structure sanitaire. Affaire à suivre. Depuis l'avènement du coronavirus, il faut le relever, Steve, il se passe des choses pas du tout catholiques dans certains hôpitaux dans le monde. L'une des principales cibles, ce sont les noirs et les vieux. Quand on ne débranche pas carrément les respirateurs, on prélève des organes du vivant du patient à des fins de trafic. Aux familles d'ici et d'ailleurs, il faut rester très très vigilants. Il faut rester justement très très vigilants. Vous nous parlez bien sûr du trafic d'organes, il faut le préciser d'ailleurs, ça fait des années. Un marché lucratif d'ailleurs dans le monde, il faut le dire d'ailleurs, un marché très lucratif. On a vu également le cas il y a encore quelques années du côté de la Libye où il faut le dire, certains deviennent des esclaves. Mais on les vend, on vend d'ailleurs des organes pour traverser et surtout aller en Occident chercher bonne fortune. Mais maintenant, vous nous dites tout simplement que du côté de la France, on a une affaire et Koutou. D'ailleurs, il faut le dire, c'est un gros problème. Un sérieux problème qu'il faut vraiment relever. D'ailleurs, nos confrères Célestine Djangé et Abdelazine Moundé d'Imam ont dit qu'ils vont saisir le président français pour la juste cause. Également, ils vont saisir certaines associations de défense des droits de l'homme et également les médias pour amplifier cette affaire afin que tout le monde soit... Que justice soit faite. Que justice soit faite. Que justice soit faite et surtout alertée de nombreuses familles, pas seulement en France mais également en Chine parce que ça se passe également en Chine. pour qu'elle soit suffisamment, n'est-ce pas, assez avisée par rapport à ce qui se passe dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux, on ne va pas dire dans tous les hôpitaux. Dans certains hôpitaux dans le monde. Mais vous nous dites carrément que Koutou n'était pas atteint de Covid-19 selon son épouse. Et sa femme le dit très très bien, il souffrait au départ d'une... je crois qu'elle a parlé d'une crise dentaire, il en a souffert très souvent. Donc c'est en fait l'une des raisons qui provoquait ce mal de tête et c'est pourquoi on l'a donc amené à l'hôpital. Et comme elle-même est soignante, elle savait vraiment de quoi souffrait son mari et c'est pourquoi il est allé à l'hôpital, parce qu'il souffrait, parce qu'on ne voulait quand même pas se... Maintenant, dès que tu souffres en France, le premier réflexe, c'est d'appeler l'ambulance et puis on vient te prendre et on t'amène à l'hôpital. Et arrivé là-bas, elle a été surprise que ce soit déjà qu'on parle de Covid-19, alors qu'il n'y avait aucun symptôme. Et il est décédé de suite d'un mal de dents, alors on déclare que c'est tout simplement de Covid-19. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment l'origine du décès, le mal de dents, mais en fait, on se dit que c'est parce qu'il y a eu prélèvement d'un organe qu'on a... De son rein, précisément. De son rein, précisément, et à la suite de ça, on a dû faire tripartouiller pour qu'il puisse... Malheureusement, jusqu'à propre contraire, M. Ecouteau n'avait jamais signé quelque part qu'il ne devait donner un organe. Elle a été claire sur les réseaux sociaux, elle a dit, jamais, je le dis, jamais, que jamais, je viens avec mon mari, il n'a donné son accord pour qu'on puisse prélever un organe après sa mort. Voilà encore une autre triste histoire, en tout cas, qui nous est relatée ce matin par Eve Moukoui, surtout dans sa chronique. Eve Moukoui, je vous dis merci d'avoir été d'un autre ce matin. Plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle.